Bonjour et bienvenue pour une méditation qui va vous aider à développer votre intuition. Pour ce faire, nous allons faire un long voyage à l'intérieur de notre corps, au cœur de nos cellules. Notre corps capte le champ d'informations dans lequel nous baignons. Malheureusement, notre mental nous empêche d'avoir accès à cette information, contenue au cœur même de nos cellules. Nous allons essayer de reprendre contact avec nous-mêmes et de capter les messages qui viennent de l'intérieur. Pour ce faire, je vous demande de trouver un endroit où il n'y aura pas de bruit, où vous pourrez être au calme, en éteignant les portables, les ordinateurs. Veillez à ne pas être dérangé. Et pourquoi ne pas brûler une bougie en votre honneur ? Veillez également à ne pas porter de vêtements trop serrés. Ceux-ci risquerait de mettre une contrainte extérieure, des pressions qui risqueraient d'attirer votre attention vers l'extérieur. Choisissez plutôt des vêtements amples, dans lesquels vous serez confortable. Je vous recommande de vous allonger. Et pour commencer, nous allons commencer par respirer très profondément. Une longue inspire et une longue expire. Pour vous aider, n'hésitez pas à gonfler votre ventre. Vous pouvez également gonfler votre ventre et vos côtes pour être oxygéné au maximum et être encore plus détendu. Essayez de rester concentré sur cette respiration. De rester concentré sur ce que vous faites à l'instant présent. Si les pensées passent, laissez-les passer, mais ne vous arrêtez pas, car c'est l'œuvre du mental. Le mental nous amène toujours vers des projections passées ou futures qui ne correspondent pas à la réalité. Seul le présent correspond à cette réalité. Et dans le présent, tout va bien. Et si tout va bien, tout ira toujours bien. Continuez de respirer profondément. et peut-être que vous ressentez tout petit à petit votre corps qui commence à se détendre partie par partie. Essayez d'identifier chacune de ces parties et de ressentir le bien-être que cela vous procure. et laissez tout doucement et laissez tout doucement cette détente se propager dans tout votre corps. Lentement, délicieusement. Vous allez ensuite essayer de scanner votre corps afin de vérifier s'il reste des parties sous tension. Si c'est le cas, fixez votre attention sur ces parties et utilisez la respiration, l'expire pour pouvoir les détendre. Vous ressentez peut-être que tout votre corps commence à devenir très lourd. N'ayez pas peur de le laisser s'enfoncer dans le sol comme dans un lit moelleux. N'oubliez pas enfin de détendre certaines parties qui sont toujours généralement sous tension. Les extrémités, les pieds, les mains, les doigts, le cou et les épaules. Et n'oubliez pas non plus les muscles de votre visage. Desserrez la mâchoire, défoncez le front, les sourcils. relâchez les temples. Appréciez ce moment où vous êtes parfaitement détendu et vous pouvez également relaxer votre esprit. À présent que votre corps est parfaitement détendu, nous allons nous concentrer sur votre cœur physique. Votre cœur est comme le cerveau. Il parvient à mémoriser des choses, mais surtout il capte le champ d'information. Lorsque nous percevons l'intuition, le message arrive au niveau du cœur. nous avons envie de faire quelque chose qui nous procure de la joie. Nous ressentons que cette chose est bonne pour nous, mais malheureusement, nous commençons ensuite à réfléchir, à peser le pour et le contre. Pour réussir à différencier l'intuition et le mental, je vous demande de vous concentrer sur votre cœur physique. Essayez de le visualiser, de le ressentir, de le voir battre. Essayez peut-être aussi de rentrer à l'intérieur de votre cœur ou même de votre corps pour pouvoir visualiser vos cellules. Celles-ci comportent l'ensemble des informations contenues dans le champ d'informations. Continuez de respirer, de rester concentré sur votre cœur, sur vos cellules. Tout en continuant à faire le vide, pour recevoir les messages intérieurs, il est nécessaire de faire fier de l'extérieur et de laisser partir les pensées pour laisser de la place et pour pouvoir vous écouter. Parvenez-vous à écouter les messages. Si cela vous paraît difficile aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous pourrez recommencer l'exercice. En attendant, ayez toujours conscience que lorsque vous avez envie de faire quelque chose ou lorsque quelque chose vous procure de la joie, alors cela veut dire que vous êtes en contact avec votre intuition. Au contraire, si vous pensez qu'il est mieux de faire autre chose, mais que cette chose vous procure de la gêne, un mauvais pressentiment, alors même si la logique vous fait croire que cette chose est bonne pour vous, ne la suivez pas. Ce qui relève de l'intuition, ce qui relève de votre cœur est un sentiment immédiat et positif. Je vous laisse encore quelques instants pour essayer d'entrer en contact avec vous-même ou pour vous relaxer peut-être. Tout doucement, quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement revenir à vous et essayer de reprendre contact avec votre corps. Pour ce faire, n'hésitez pas à rebouger chaque partie tranquillement les unes après les autres en prenant votre temps. Si vous ressentez que vous avez encore besoin de temps en restant allongé, alors faites ce que vous dit votre corps. essayez de l'écouter. En temps normal, nous avons l'habitude d'écouter notre tête. Elle nous dit d'aller vite, de nous dépêcher. Et lorsque l'on entre un peu plus en contact avec notre corps, nous nous rendons compte que ce dernier a besoin de temps, qu'il prend toujours le temps aussi de faire peut-être certains mouvements. prendre contact et écouter votre corps est un moyen d'être plus en adéquation avec vous-même et d'être en mesure d'être plus à l'écoute des messages que votre corps capte dans le champ d'information. Lorsque vous serez prêt, je vous invite à rebasculer sur le côté en position fétale en fléchissant les genoux de manière à pouvoir vous redresser tout en douceur. J'espère que cette méditation vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres instants de méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...